Le prix de la viande est celui qui augmente le plus en rayon ce mois-ci, plus 5,23% par rapport au mois dernier. Et ce que vous nous dites ce matin, c'est que ça va continuer. Oui, en effet, ça va continuer. Je crois que le prix de la viande augmente, mais c'est surtout, je crois, c'est assurer une juste rémunération de nos éleveurs. Il ne faut pas oublier que la rémunération moyenne d'un éleveur de bovin, c'est entre 10 et 12 000 euros par an, donc c'est très léger. Et c'est vrai que la viande a augmenté, va continuer à augmenter encore, je pense, un petit peu. Pendant plusieurs mois ? Pendant plusieurs mois, parce qu'en fait, en France, on est en baisse de production. On perd 2% à peu près de la production par an, donc vous faites le compte, sur 5 ans, c'est plus de 650 000 bovins qu'on a perdus. Alors expliquez-nous quand même, parce qu'on a bien compris qu'il y avait des augmentations qui deviennent structurelles désormais, qui sont les augmentations des matières premières, qui sont les augmentations de l'alimentation que vous êtes obligé de donner à votre bétail. Mais quand vous nous dites qu'il y a aussi une baisse de la production en France, ça c'est dû à quoi ? En fait, il y a le phénomène de l'augmentation du prix de la viande, il y a deux phénomènes. Il y a la baisse de production parce que les éleveurs ne sont pas rémunérés suffisamment, donc certains arrêtent. En fait, c'est qu'ils abandonnent, ils jettent l'éponge. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un moment clé où il faut juste rémunérer les éleveurs. Et c'est sûr qu'en parallèle, il y a aussi tout le phénomène énergétique, avec une augmentation du fuel pour les tracteurs, enfin bref, toute l'alimentation. Donc les deux combinés font que ça fait une augmentation importante. On a eu Sylvain tout à l'heure qui nous a appelé au 32-16, il nous a appelé de l'allié. Il est producteur, lui, d'agneaux. Il disait que les prix augmentaient considérablement de la matière première et de l'élevage, mais que pour autant, il ne vendait pas plus cher ses bêtes aujourd'hui. Je pense que dans toute la filière, les animaux sont quand même achetés plus cher en sortie d'exploitation. La viande a pris un euro en un an, notamment pour le bœuf. Un euro quoi, le kilo ? On peut penser que c'est important, mais c'est tout simplement nécessaire pour pérenniser notre élevage en France, pour être autosuffisant en environnement. De votre... ... ... ...